643ème journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Alexandre. Alors nous avons une semaine politique particulièrement chargée avec en premier lieu la désignation de Valérie Pécresse comme candidate de son parti Les Républicains à l'élection présidentielle. Est-ce que vous diriez que Mme Pécresse déteste par-dessus tout la droite nationale ? Oui c'est tout à fait normal, c'est une collaboratrice de Chirac vis-à-vis duquel nous n'avions pas de particulière dilection. En plus je pense qu'elle va avoir du souci parce qu'elle est quand même minoritaire dans le parti dont elle est la chef de file. Enfin bref, l'avenir nous éclairera. Un parti qu'elle avait quitté et auquel elle a réadhéré pour pouvoir participer au Congrès. Oui c'est ça, c'est une politicienne déjà très avertie. Parce qu'elle a soutenu tout à tout M. Sarkozy, M. Fillon, M. Juppé. Elle soutient le manche. Alors il y a un sondage qui enregistrerait un gain de 11 points en 3 jours pour Mme Pécresse. Est-ce que vous y croyez à ce sondage ? Non, je n'y crois pas parce qu'il est intervenu le jour même de sa désignation ou le lendemain. Un effet de, comment dirais-je, de quotidianité qui évidemment influence considérablement le sondage. Les gens répondent sur le nom qu'ils ont entendu dans la journée. Et on verra dans les jours qui viennent que Mme Pécresse sera reléguée au rang qu'elle mérite. – Très bien. Alors autre événement politique majeur marquant cette semaine, c'est le grand meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Vous l'avez regardé ? – Oui. – Plus de 12 000 personnes. – Ça m'a rappelé quelque chose. – Les beuves blancs rouges ? – Pas seulement. Les grands meetings que j'ai pu faire, on rappelle par exemple le terrain de sport de l'OM à Marseille, entre autres, mais ça n'est pas le seul, on l'a fait beaucoup. – Des commentateurs y ont retrouvé justement les grandes heures des meetings de Jean-Marie Le Pen, c'est ça, c'est un peu cette ambiance. – Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. – Avec les mêmes provocateurs. – Mais c'est aussi probablement la même clientèle. – Avec les mêmes provocateurs qui viennent semer la bagarre. – Les provocateurs classiques, faciles à détecter. – Il y en a quand même un qui a sauté sur le candidat. – Oui, un qui l'a même blessé. – Alors là, je pense qu'il va subir les foudres de la justice, à moins que ce soit un juge rouge, auquel cas il aura peut-être droit aux félicitations du jury. – Pour l'instant, il est mis en examen, pour violences volontaires, aggravées, voilà. Alors à gauche, rien ne va plus. Anne Hidalgo est le PS en perdition, elle propose maintenant une primaire, refus des autres candidats. Existe-t-il une gauche autre que l'extrême gauche finalement ? – C'est celle dont on parle, en tout cas la gauche dont on ne parle pas. Elle semble manquer d'existence. Et la personne dont vous venez de citer le nom, Mme Hidalgo, me semble reléguée d'ores et déjà au-dessous de la barre des 5%, ce qui veut dire que les candidats différents, que ce soit Mélenchon ou autres, n'ont aucune chance de réaliser un succès dans cette élection. – Vous avez fait un très bon tweet, comme toujours cette semaine, où vous avez dit, il ne faut plus parler des antifas, mais des antifras. – Ah oui, je crois que c'est très symbolique ça. On parle beaucoup des antifas, des antifas qui se veulent les antifascistes, mais moi je crois que ce sont les antifras, ce sont les antifrançais, et nous quand nous aurons à en parler, je pense que c'est le langage que nous devrons utiliser. – Il y a d'un côté les français, de l'autre côté l'antifrance. – C'est ça. – Tout à fait. Alors un mot de la campagne de Marine Le Pen, qui affiche une expression qui est la vôtre, le calme des vieilles troupes. – Oui, mais enfin il faut de temps en temps que les vieilles troupes sortent leur baïonnette quand même. C'est le souhait que j'exprime à l'égard de Marine, dont j'ai regardé en effet les différentes prestations, toujours bien faites, élégantes, mais n'ayant pas non plus le punch qu'ont ces jeunes concurrents qui eux entrent dans la liste tout frais. – Il faut qu'elles fassent attention de ne pas se faire doubler sur la droite. – Oui, écoutez, elle a enfin une extrême droite. – Alors vous avez de nombreuses lectures à nous proposer cette semaine. – Oui, j'ai beaucoup reçu, mais je n'ai pas tout là, mais je n'ai pas tout lu, et je m'excuse à l'avance de ce que je n'ai pas lu, mais j'ai là par exemple « Dieu des armées », non pas le « Dieu des armées », mais le « Dieu des armées », comme le montrera la couverture, de Richard Calbe, Calca. – Voilà, j'ai un problème parce que je ne le vois plus très bien, et donc… – Ça c'est un DVD. – Voilà, ça c'est un DVD, il n'y a qu'à l'entendre. C'est le maréchal Pétain, Philippe Pétain, maréchal de France. C'est une édition originale. – Chez Jeune Nation TV. – Ah oui, j'ai reçu ça avec plaisir d'ailleurs. Et là ça c'est, la mort est une auberge espagnole. Ce qui veut dire qu'on y trouve que ce qu'on y apporte, somme toute. Et on trouve dans la mort en général une fin de vie. Encore faut-il avoir eu une vie précédemment, il y a des gens qui se contentent de peu dans ce domaine. – Tout à fait. – Alors, Vendée, du génocide au mémoricide. – Ah oui, ça c'est de Reynald Seychère, qui est le grand spécialiste de la Vendée, et qui évidemment écrit sur le sujet, sur le thème, un très beau livre. En effet, il n'y a pas eu seulement le génocide, il y a eu aussi le mémoricide. C'est-à-dire qu'on essaye de faire oublier les crimes qui ont été commis dans notre province. On peut me dire que ça n'est qu'un département, mais c'est plus que ça, la Vendée militaire, ça dépasse le département de la Vendée, et c'est de cette Vendée-là dont Ronald Seychère a été l'historien remarquable. – Ça gêne le système de lui rappeler qu'il est né dans un bain de sang, que la Révolution française a été un bain de sang. – Oui, c'est sûr. – La République est née là-dedans. – Et alors là, un très beau livre original que les historiens auront plaisir à lire, et qui est consacré à un personnage très éminent de l'histoire militaire allemande, qui est le Tirpitz, le grand amiral von Tirpitz, qui a donné son nom d'ailleurs aussi à un bateau de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est évidemment, avec le décorum qui l'entoure, il faut connaître bien l'histoire aussi de l'Allemagne et de l'armée allemande, pour comprendre la politique européenne et la politique française de nos jours et d'antan. – Merci Président. Alors enfin, tous nos amis seront désolés d'apprendre le rappel à Dieu soudain de l'un de vos mousquetaires, que nous connaissions et aimions tous, Robert Dunoyer, qui a souvent assuré votre protection rapprochée. – Oui, absolument, Robert Dunoyer, on ne l'imaginait pas, on ne savait d'ailleurs pas l'âge qu'il avait, car les mousquetaires sont toujours des jeunes gens, même quand ils s'approchent les 80 ans. Et Robert est en même temps qu'un garde du corps, un ami, des gens qui prennent des risques pour me protéger en quelque sorte. Et c'est avec une grande tendresse que nous accompagnons son âme vers le départ. – C'était l'un des quatre fondateurs, des mousquetaires du Président. Et nous pensons évidemment à son épouse Chantal et à tous ses proches. – Et bien sûr, nous avons toutes nos condoléances pour sa famille, ses amis, tous ceux et camarades, tous ceux qui l'ont aimé. Nous pensons à lui aujourd'hui. – Eh bien, merci Jean-Marie Le Pen, nous vous retrouvons la semaine prochaine. – J'en prie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada